Précisément de ces propos que vous aviez été virés de la chaîne, c'est important quand même de le dire. Fatima Benomar est ici, cofondratiste de l'association féministe Les Effrontés, Clément Victorovitch, Jérôme Béglé et Jean-Claude Dacier. Il y a trois choses. La question, Jean-Claude Dacier, vous avez dit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui va se passer ? Et vous, vous dites, ça va mal se terminer, ça va se terminer en guerre civile. Moi c'est très simple. Je pense qu'aujourd'hui, il faut lire d'abord Guy Lui depuis quelques années, tous les livres de Christophe Guy Lui qui vous expliquent très bien que les gens se sont séparés. Et c'est même comme ça, c'est parce que les populations françaises qui étaient là avant l'immigration arabo-musulmane sont quittées les banlieues qu'il n'y a pas eu de guerre. C'est parce qu'ils ont été chassés et ils ont fui dans ce qu'il appelle la France périphérique. Ça c'est l'étape qui est déjà arrivée. Donc quand on nous parle de vivre ensemble, c'est, si vous voulez, un sport d'oxymore. Ça n'existe plus. On parle du vivre ensemble parce qu'il n'y a plus de vivre ensemble. Les gens ne vivent plus ensemble. Deuxièmement... Les gens en général ? Si vous voulez... En gros ! Il y a toujours des exceptions, il y a toujours des individus. Si vous habitez dans l'huitième, c'est sûr que vous en oeuvrez d'ailleurs. Il y a des Français quand même qui se mettent en difficulté pour accueillir les réfugiés, même en se faisant condamnés. Ça veut bien dire que la solidarité existe encore dans ce pays. C'est une autre... Arrêtez de prendre toujours le petit focus au lieu de voir les grands masques. Fédomaine général. C'est pas possible de discuter dans ces conditions. Mais c'est comme ça qu'on comprend ce qui se passe. Parce que c'est comme ça, il faut chercher l'essence des choses. Si vous dites, la phrase célèbre de Pascal, le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Si vous dites un cœur a des raisons que la raison ne connaît pas, vous ne comprenez rien. Si vous dites le cœur... Je parle vraiment d'une avance majoritaire. Je peux prendre des actions quand même en banlieue. Je veux dire que la question... La question, je dis que tu as assez répondu. Comment ça se termine selon vous ? L'avenir, selon moi et selon François Hollande. Voilà, comme quoi... Et pourquoi François Hollande ? Je vais vous expliquer pourquoi. Dans son livre, un président ne devrait pas dire ça. Il dit aux deux journalistes du monde, tout ça, c'est entre guillemets ce que je dis, tout ça se finira par une partition. Une partition, qu'est-ce que c'est ? Il le dit textuellement, il n'a jamais démenti. Et donc ça se terminera par une partition, c'est-à-dire qu'il va y avoir des régions, des départements, des cités qui vont s'auto-organiser, c'est déjà quasiment le cas, et qui vont petit à petit s'éloigner du territoire national. Je ne sais pas comment... Est-ce qu'ils vont demander leur indépendance comme le Kosovo ? Oui, le Kosovo, c'est comme ça. Le Kosovo, en 1900, il y a 99% de serbes. En 1990, il y a 99% de musulmans. Ça finit par l'indépendance du Kosovo. C'est comme ça. Donc la démographie, ça existe. Et c'est à des lois impérieuses que ne veulent pas voir... C'est votre analyse. C'est une analyse possible. Mais voilà. Clément Victorovitch, sur cette analyse, vous voulez répondre précisément ? Précisément. Et après, on va parler de la féminisation de la société. Et après, on vous libérera parce que Kali... Je rappelle que Kali était au début de notre émission, il ne veut pas parler avec vous. Il a peur de moi. Non, il ne veut pas être complice de vos propos. C'est ce qu'il a dit. Mais on l'interrogera quand vous serez partis. On lui dira. La réponse sur une phrase seulement d'Éric Zemmour. Quand vous dites, ils ont fui les musulmans dans la France périphérique. Mais dans cette phrase... Je n'ai pas dit les musulmans ont fui, moi. Vous parliez de qui ? Les Français. Les Français qui étaient là, d'origine européenne. Ce sont les Français qui sont partis beaucoup. Vous opposez les musulmans aux Français. Vous savez comment les jeunes musulmans appellent les Français ? Les jeunes musulmans. Les jeunes musulmans de banlieue dans les lycées. Je suis entouré des jeunes musulmans. Les jeunes musulmans de banlieue dans les collèges de banlieue, comment ils les appellent ? C'est archi-connu. Ils les appellent les Gaulois. Ils ne font pas tant de manières que vous. Ils ne font pas tant de manières que vous. Eux, ils voient la différence. Et ils la font. Et ils la font pour les jours. Encore une fois, vous avez une généralisation. C'est parce que sans généralisation, on ne pense pas. Mais si on se réduit aux ingrédients du France, on pense pas. Mais en généralisant, on pense mal. 75% des musulmans français sont français. Et encore une fois, c'est un chiffre. C'est une nationalité française. C'est un chiffre de l'ancien montagne. C'est des Français qui ont des papiers français en effet. Vous opposez les musulmans aux Français. Vous créez les conditions d'une guerre civile. Dans votre discours, alors que 75% des musulmans sont français. Ils sont des compatriotes. Clément, il y a le feu. Explique-moi pourquoi Marine Le Pen est en deuxième position à la dernière présidentielle. Ça tombe du ciel. C'est à tout savoir avec M. Zemmour qu'avec la population. C'est Zemmour qui est responsable. C'est quoi ? C'est Zemmour qui est responsable. Pas tous en même temps. Mais vous ne pouvez pas voir la réalité. C'est les jeunes musulmans. Pas tous en même temps. Clément, je voudrais vous faire part d'une chose qui m'est arrivée il y a 5-6 ans. J'avais enquêté sur une nouvelle barre d'immeubles qui avait été construite 15 ans avant par un maire de banlieue parisienne. Et il m'explique qu'ils avaient choisi de façon extrêmement précise comment faire ce qu'on appelle du mélange social. Et qu'ils avaient mis des gens de toute nationalité, de toute histoire. Et de toute nationalité, ça veut dire quoi ? De toutes origines. De toutes origines, mais aussi des gens qui étaient pas français. Dans l'ensemble des immeubles qu'ils venaient de construire. Dix ans après, le bâtiment A, c'était les Maliens. Le bâtiment B, c'était les Algériens. Le bâtiment C, c'était les Sénégalais. Et le bâtiment, eux, c'était les Français. Maintenant, essayez de mettre des polos français blancs dans la civilisation sociale. Excusez-moi. Qui est même fermée, comment elle s'appelle ? Il y a une cité comme ça. Essayez de mettre les gens et regardez s'ils vont vivre ensemble de la même manière. Jérôme, terminez, Jérôme. Et après... Je veux dire que cela s'était fait... D'ailleurs, complètement scandale, c'est l'histoire de Paris KAD dans le 16e arrondissement. On vous coupe pas, mais alors vous, vous avez tous les droits pour couper les autres. Cela s'était fait naturellement, sans R, mais irrémédiablement. Et la mairie n'avait pas eu son mot à dire. Et bien le maire qui avait organisé ça, qui était un maire plutôt de centre-gauche, en était désespéré et ne pouvait pas franchement que constater ça. Je voudrais répondre à ce qui a été dit, parce que c'est très intéressant. Fatima Benomar, qui est cofondatrice de l'association féministe, a tout à fait raison sur un point. Il y a des différences sociales entre les ouvriers blancs français depuis mille ans et les bourgeois français. Vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas facile de les mettre ensemble. Vous avez mille fois raison. La grande différence, la grande nouveauté, c'est qu'auparavant, justement, c'est ce que j'essaye d'expliquer par les règles des reins de l'assimilation, le peuple, les ouvriers français, assimilait les nouveaux arrivants. C'était le peuple français qui faisait ce travail. Ce n'était pas toujours facile. Il y avait des heurts, il y avait des engueulades. Copa, le joueur de foot, raconte qu'il s'engueulait entre petits polonais et petits français et qu'ils se réconciliaient tous à l'église. Vous voyez, je n'ai jamais dit que c'était facile. Mais les règles de l'assimilation, justement, qui vous déplais ce temps, avaient une vertu. Je ne peux pas dire qu'il y avait des plaisants. Si, manifestement. Je ne l'ai jamais dit. Elles avaient une vertu, c'est qu'elles obligeaient les nouveaux arrivants à s'approprier les codes culturels et sociaux du peuple d'origine. La vraie différence, ce n'est pas les différences sociales. Vous avez raison, depuis deux siècles, il faut lire Philippe Ariès, c'est-à-dire que depuis que les bourgeois se sont séparés des ouvriers au centre de Paris, il y a des grandes différences sociales. En revanche, les différences, c'est la première fois que les Français doivent fuir des nouveaux arrivants parce qu'ils refusent de vivre selon les modèles qu'imposent les nouveaux arrivants. Ça, c'est une première histoire. Même si vous ramenez des prolos à envahir le 16e, d'ailleurs, il y avait eu plein de micro-trottoirs où ils disaient « C'est hors de question, on ne veut pas de SDF chez nous ». Vous n'écoutez pas ce que je dis. C'est terrible, c'est terrible. Est-ce que c'est la première fois... Alors, il y a un livre qui est sorti, je crois, sur Trappes, où d'ailleurs, vous avez dit « On n'apprend rien du tout, on sait tout ça depuis des années ». Est-ce que c'est une vérité ? Est-ce que c'est la première fois qu'effectivement, un type de population a dû quitter la ville parce que... Évidemment que c'est la première fois historiquement. Évidemment que c'est la première fois. Clément Victorovitch, on parle après de la féminisation ? Non ? Ah, c'est terminé. Non, mais j'avais dit que je m'en allais à 10 heures. Mais la féminisation... Ah, tant pis, c'est pas grave. Mais alors, juste la féminisation... C'est vrai que je dis des bêtises. Mais non, mais c'est parce que... D'abord, je trouve que le débat est d'un certain niveau. Et c'est intéressant de pouvoir ensemble discuter et échanger. Clément Victorovitch avant la féminisation. Un mot, parce qu'il ne faut pas nier les problèmes. Et que ce que vous décriviez, Éric Zemmour, est une réalité dans certains quartiers. C'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Et bien sûr qu'il ne faut pas regarder ça avec des yeux angéliques. Une mère sainte pour y arriver. Mais non, pourquoi ? Non, mais c'est bien, c'est bien. Non, mais pourquoi ? Parce que c'est la généralisation qui pose problème. Et parce qu'il y a la question des causes. Ce que vous décrivez, c'est aussi des quartiers de la misère. C'est aussi des quartiers de la pauvreté. Vous savez quoi ? Tenez. Ma grand-mère vous aurait fait... C'est une grande explication. Alors, vous savez quoi ? Voilà, voilà. En Autriche, il n'y a pas de chômage. Je vous donne une anecdote. En Autriche, il n'y a pas de chômage. Je vous explique. Comment vous expliquez la victoire de l'extrême-droite contre l'immigration ? En Autriche, il n'y a pas de chômage. Répondez à ma question. Je vous réponds. J'ai une histoire simple qui montre qu'il y a bien un problème de pauvreté et qu'il y a bien un problème... La France a délaissé ses quartiers. Et je le sais. C'est faux. Ah bon ? C'est faux. Ville lui prouve le contraire. C'est dans la France périphérique que l'État a délaissé beaucoup plus qu'en banlieue. On a déversé 40 milliards pour rénover les immeubles. J'ai été enseignant pendant 3 ans à l'université de Ville-Tanneuse, Paris 13-Ville-Tanneuse, en plein cœur de la banlieue. J'avais en face de moi, effectivement, des étudiants des quartiers, des étudiants musulmans. Moi, quand j'ai fait ma scolarité à la Sorbonne, que j'avais besoin d'un livre, même le plus récent qui soit, j'allais à la bibliothèque, j'empruntais le livre, il était là. Je payais mes droits de scolarité. Mes étudiants, premier cours d'amphi, je leur donne ma bibliographie. Il y avait des livres très récents. Je leur dis, ça, faites gaffe, la bibliothèque n'aura peut-être pas le temps de les acheter. Ils ont éclaté de rire. J'ai un amphi qui éclate de rire, qui me dit, mais monsieur, je découvrais l'université. Mais monsieur, la bibliothèque n'achète plus de livres depuis 5 ans, faute de moyens. Voilà la réalité. La réalité, c'est qu'on payait les mêmes droits d'inscription. C'est la même université française. Il y en a une qui a des moyens, et encore, qui sont des moyens faibles, parce qu'on ne peut pas dire que l'université soit surfinancée. Et puis, il y a cette université de Ville-Tanneuse où on survit à peine la tête hors de l'eau. C'est une question de pauvreté. La République a délaissé ses quartiers. Là, au moins, il y a une université. Dans la France périphérique, il n'y a même pas d'université. Ça, c'est l'explication de confort, mon cher Clément. C'est du bidon, cette explication. C'est du bidon. Et je vous répète encore une fois, le problème n'est pas économique. Il est d'abord culturel. Il est d'abord culturel. La délinquance est culturel ? Oui, la délinquance est culturel. Mais c'est n'importe quoi. Non, ce n'est pas n'importe quoi. Vous avez parfaitement... Ce n'est pas une... Pour travailler contre des raisons, vous socialisez, oui. C'est là où je suis en désaccord avec vous. J'essentialise parce que... Là, il faut qu'on comprenne. Ça veut dire quoi ? La délinquance est culturelle, ça veut dire quoi dans votre esprit ? Ça veut dire qu'elle n'est pas économique et sociale. C'est-à-dire qu'ils ne volent pas, ils ne tuent pas parce qu'ils sont pauvres. Ça, c'est un mythe à la Victor Hugo qui est du baratan. Alors, il veut les gens. C'est Jean Valjean. Tout simplement parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de pouvoirs et accessoirement, ils ont les femmes. Voilà pourquoi ils font ça. Mais là, ce que vous venez de décrire, c'est des facteurs économiques, ce n'est pas des facteurs culturels. Ah, c'est des facteurs économiques, ça ? Ils ont beaucoup d'argent. Oui, non, non. Ils sont un mode de vie. Ça veut dire qu'ils ne font pas parce qu'ils sont pauvres. Ce n'est pas Jean Valjean. Ce n'est pas Cosette. Donc, le raisonnement à la Cosette, ça ne marche pas. Les délinquants, vous retrouvez ça parfaitement dans des milieux. Pour le coup, moi, qui traite avec les questions de trafic d'armes, de prostitution et tout, je peux vous assurer que des Macs blancs, je vous en trouve, mais à gogo, ils organisent bien des trafics. Donc, la délinquance n'a rien à voir avec des références culturelles. On va terminer. Ça a à voir avec un marché qui s'ouvre et où des gens trouvent ses moyens d'en tirer des références. Je réponds à ça. On va terminer. On va parler de la féminisation de la société parce que ça, je voudrais vous entendre là-dessus avant de vous libérer. C'est quoi la féminisation de la société pour vous ? Et je voulais simplement, c'est un petit exemple aujourd'hui qui est arrivé, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, c'est la présidente de la commission des lois, Yaël Braun-Pivet, qui a eu un échange assez musclé avec Robin Reda. Ça s'est passé hier, non pas à l'Assemblée nationale, mais dans les salles dans lesquelles on travaille, en commission de l'Assemblée nationale. Voyez cet échange qui illustre le climat délétère qui peut de temps en temps exister entre les hommes et les femmes aujourd'hui. Voyez cet extrait et après... Aujourd'hui ? Bah aujourd'hui, oui. En fait, je suis un petit peu énervée parce que j'ai eu un SMS tout à l'heure d'un média qui me demandait de suspendre la commission des lois pour que l'un des deux rapporteurs puisse aller en plateau et je trouve ça particulièrement scandaleux et je tenais à vous le dire. Monsieur, je ne sais pas comment vous êtes organisé pour prendre la parole. Monsieur Pouillat, Monsieur Reda ? Monsieur Reda, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Alors, merci pour ces rappels au règlement quasi maternel à notre endroit. J'adore vos réflexions fort misogynes, Monsieur Reda. Non, je dis ça parce que vous pourriez être ma mère. Je vais commencer le rapport dans un climat que vous avez placé dans une ambiance fort courtoise. Bon, on voit bien la société aujourd'hui dans l'état dans lequel elle est. Robin Reda, franchement, ce n'est pas très malin et c'est même très bête. C'est même un police. Elle n'est pas à dire que c'est misogyne parce que je ne savais pas et lui dire qu'on pourrait être ma mère. Pourquoi vous trouvez que ce n'est pas misogyne de dire à quelqu'un ? Non, mais je pense qu'il n'y a pas de misogynie dans ce que... Il n'aurait jamais dit ça. Ce n'est pas misogyne ce qu'il a dit. Elle n'a pas à lui dire que c'est misogyne. Donc c'est déjà une remarque qu'il y a de la plaque. Et lui, quand il répond pour qu'il y ait de ma mère, c'est idiot. Je trouve que l'échange est stupide et ne met en valeur ni l'un ni l'autre. Moi, je pense que c'est misogyne. Le fait qualifier de maternelle, un rappel qui est un rappel avant tout politique et juridique, c'est-à-dire que les travaux de la commission des lois sont quand même un peu supérieurs puisque c'est l'élaboration de la juridique française. Mais attendez, est-ce que c'est... Et qu'on lui répond merci pour ce rappel maternel. Mais attendez, si on dit que Pascal a une attitude paternelle à notre égard... Exactement. Si on dit le général de Gaulle est le père de la nation, alors c'est insultant. Oui, mais... Mais là, c'est insultant parce que ça diminue le rappel, me semble-t-il... Pourquoi ? Parce que c'est dans votre tête que ça diminue. En fond, maternelle, ça diminue pas du tout. Mais bien sûr que si. Mais pas du tout. Mais bien sûr que si. Il y a une connotation qui est péjorative. Excusez-moi, maternelle, ça diminue pas. Pas tous ensemble. Bah non, excusez-nous. Si on pense que maternelle est péjoratif ou diminuant par rapport à paternelle... Non mais c'est pas... Excusez-moi, mais on ne sait plus parler français. Non mais Jérôme... Non mais il a raison. Non mais Jérôme, c'est pas le rôle du tout de la mère qui est mise en cause dans cet échange-là. Ah, je suis désolé de vous le dire, c'est une réflexion qu'il n'a pas à faire. C'est une manière de dévaloriser. Mais je voulais dire, c'est une manière de dévaloriser. Alors, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Mais ce que je voulais dire, c'est que de fait, comme ça, je peux encourager moi aussi à lire quelqu'un qui vient de nous quitter, qui est Françoise Héréti, qui a fait justement un travail dont il existe une part qui est synthétisée, qui s'appelle la valence différentielle des sexes. Et effectivement, les mêmes termes du point de vue féminisation ont un effet de dévalorisation par rapport à... Françoise l'Héritier, je ne veux pas héritier, cette grande dame, je ne veux pas dire du mal d'un mort, qui disait que les femmes étaient plus petites que les hommes parce que l'homme de Cro-Magnon les avait privés de viande. Grande réflexion, très intelligente. Voilà la référence suprême. Si ça peut vous encourager à lire, pour le coup, les magnifiques travaux de cette personne... Ce que je voudrais savoir, c'est quoi la féminisation... Non, c'est quoi, en quelques mots, la féminisation de la société et en quoi, selon vous, est-elle dangereuse ? Mais c'est très simple. La féminisation d'une société, c'est quand les valeurs attribuées traditionnellement depuis des millénaires aux femmes sont dominantes dans la société. En l'occurrence, les valeurs de dialogue, de consensus, de paix. Voilà, c'est ça. On pourrait en trouver d'autres exemples. Je n'ai pas réfléchi à la question. Ah si, vous avez beaucoup réfléchi sur cette question. Non, j'ai beaucoup réfléchi, mais je veux dire là précisément pour émission. On pourrait en trouver. Il y a beaucoup d'autres valeurs. C'est ces valeurs-là qui dominent dans la société. Dans une société patriarcale traditionnelle, les valeurs qui dominent, c'est les valeurs de l'honneur, les valeurs du courage, les valeurs de la fierté personnelle, les valeurs de la guerre, plus que de la paix. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou mal. Et parfois, vous prenez des exemples. C'est-à-dire, vous dites, Lino Ventura, ce ne serait plus possible aujourd'hui. Jean Gabin, ce ne serait plus possible. Alain Delon, ce ne serait plus possible parce qu'il serait rejeté. Il n'y a plus un macho dans le cinéma français. Il suffit de regarder le cinéma, il n'y en a plus un seul. C'est l'effet, ça. Non, ce n'est pas l'effet. Franchement, il y a encore une récente étude qui montre que dans les films... Non, mais vous le regrettez. Il y a plus de la musique en ce moment-là. Il y a plus de la musique en ce moment-là, c'est pas la peine de faire des études. Non, mais j'essaye de comprendre, Jean-Claude. Mais vous le regrettez, c'est dommage. La société, elle a le droit aussi d'évoluer, forcément. Elle est peut-être plus douce. Dans les années 70, Jean-Claude Dacier travaillait en 1970 à Europe 1. Il n'y avait pas une femme qui travaillait. Il n'y avait pas une femme qui était... Si, si, il y en avait quelques-unes. Jean-Claude, il n'y avait pas une femme qui présentait le journal. Il n'y avait pas une femme qui dirigeait. Il y avait les femmes où vous conduisiez parfois pas très bien. Je parle en général. C'est-à-dire que les femmes, elles portaient le café. Que je prétends que le combat féministe, dans nos sociétés, et notamment dans la société française, il est gagné à 8 ou 9% près de salaire. Pour le reste, culturellement, je pense... Je peux me tromper, mon cher Éric. Je pense que le combat féministe est gagné. Et que ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir, même si c'est un progrès, effectivement, de lutter avec efficacité sur les violences faites aux femmes, sur les violences sexuelles... Mais terminons sur la féminisation. Vous regrettez cette féminisation de la société pour que les choses soient claires ? Moi, personnellement, moi, je le regrette. Mais pourquoi ? C'est tout simple. Parce que je pense que, comme vous dites, l'adoucissement de la société, c'est tout à fait vrai. Vous avez raison. Mais c'est plutôt mieux. Non, ben moi, je crois pas. Pas sûr. Moi, je pense que, justement, c'est un affaiblissement. Et qu'en général, les sociétés qui s'adoucissent et qui s'affaiblissent finissent mal. Mais déjà, adoucir, c'est pas affaiblir. Pour moi, c'est pareil. Mais adoucir, ben, c'est pas la même chose. Si, pour moi, c'est pas... Enfin... Mais pour moi, c'est pareil. Vous avez le droit de dire que c'est pas pareil. Mais pour moi, c'est la même chose. Je veux dire... Sinon, on a le droit de répondre. Mais bien sûr, allez-y. Je prends juste un exemple. Pardon, moi, c'est pas moi. Je prends juste un exemple. Si je parle aujourd'hui à des enfants... Ou quoi, des enfants ? À des jeunes hommes qui rentrent dans le circuit du travail à 22 ou 23 ans. Si je leur parle, comme Jean-Claude Dacier et toute l'équipe que j'ai connue de dirigeants à TF1 en 88 parlaient aux jeunes. Mais aujourd'hui, ils me mettent une main dans la figure. On nous parlait durement. Mais ils avaient raison. Alors, on était parfois humiliés. Oui, alors. Vous voyez ? Mais ça forge. Ça va, vous en êtes sorti. Oui. Vous n'avez pas l'intention maintenant, mais si c'est... Non, mais moi... Je prends des exemples concrets. La société... Mais bien sûr. Non, mais la société, elle est plus... Après, vous allez dire que vous... Non, mais ce que je veux dire, c'est que la société, elle est plus douce. Oui. Dans la hiérarchie, notamment, et que c'est plutôt une bonne chose. Elle est plus douce et plus importante. Alors, je n'ai pas besoin de préciser quand même, mais je dis quand même que, pour moi, le courage, la fierté et l'honneur ne sont pas des appannages masculins. Mais tout à l'heure, vous disiez que, finalement, vous répudiez la notion de genre. Mais typiquement, dire que la douceur est féminine, alors que je peux vous citer plein d'exemples, dont moi-même, peut-être, qui n'est pas quelqu'un de particulièrement doux ou quoi, qui a une façon de s'affirmer que vous pouvez relier à un stéréotype de genre masculin. Donc, ça, c'est déjà, bon, par rapport à déjà aux valeurs que vous avez... Vous savez, il y a toujours eu des harpies dans la littérature française. D'accord, très bien. Vous voyez bien. Donc, il y a bien des paradoxes qui s'expriment même dans votre thèse. Mais ce qu'il y a à dire, et ça me semble évident, c'est que la République s'est construite via une citoyenneté masculine. D'ailleurs, en 1848, ils ont eu l'outrecuidance d'appeler ça le suffrage universel. C'est pas outrecuidance. Parce que c'était le droit de vote et d'éligibilité des hommes. Et que, de fait, du moment que les femmes sont devenues citoyennes, c'est-à-dire qu'elles ont un droit de vote et d'éligibilité, donc qu'elles sont en électorat, donc que, politiquement, on est bien obligé d'entendre les problématiques auxquelles elles sont confrontées, de fait, on a vu ces dernières décennies des luttes pour le droit à l'avortement, à la contraception. Est-ce que vous savez pour... La criminalisation du viol, juste, je termine. Je vous en prie. Et alors, le coup de... C'est bon, maintenant, elles ont tout. Moi, j'ai l'impression que... Non, je n'ai pas dit ça. Ou à peu près. Moi, j'ai l'impression d'avoir toujours... Vous avez culturellement gagné le combat. Mais, est-ce que... Terminez, Fatima Benham. J'ai l'impression qu'on nous fait le coup à chaque fois. En 1945, c'était... Ah ben, c'est bon, maintenant, vous avez le droit de vote, c'est bon, vous avez eu l'égalité. Et puis après... Ah ben, c'est bon, maintenant, vous avez eu le droit à l'avortement, c'est bon. On peut dire que vous avez l'égalité. Et puis après, les lois sur la parité. Et puis après... D'accord, on a compris. Ça n'en finit pas. Est-ce que vous savez... Ça m'a fait qu'on est encore dans un pays où, vous voyez, il n'y a jamais eu de femme présidente, qu'il y a eu une seule femme première ministre. Mais alors, elles n'ont qu'à se présenter. C'est pas différent, mais elles ne se présentent. Elles se présentent. Est-ce que les gens votent pour eux ? Parce que, justement, nous qui faisons le travail de terrain de voir comment se construit le plafond de verre et qu'est-ce qu'il y a à l'église à l'avenir. C'est mon plafond de verre. Bon, attendez, est-ce que vous savez pourquoi, est-ce que vous savez pourquoi, pendant toute la Troisième République, les sénateurs en particulier, les républicains de gauche progressistes, ont refusé obstinément le droit de vote aux femmes ? Pour deux raisons. Est-ce que je peux vous... C'était une analyse coupée à l'âge. C'est qu'elles auraient forcément voté conservateurs ou alors comme le curé ou quoi que ce soit. On voit bien la diversité des votes des femmes. Pas du tout. Plutôt à gauche, par ailleurs. Aujourd'hui, depuis 81. Mais comme d'habitude, elles sont conformies. C'est normal. Le curé a changé. Aujourd'hui, le curé est de gauche. Donc, c'est tout à fait normal que les femmes votent à gauche. Les sénateurs républicains... Non mais, chérie, les femmes ne votent pas. Oui, majoritairement. Mais je suis. Les sénateurs républicains... Mais cette généralisation, c'est ça qui est concrètement... Mais parce que sinon, je vous répète, la généralisation... Encore une fois, vous avez l'abstraction de tout un tas de parcours. Là aussi, dans ma famille, je peux vous retrouver des femmes conservateurs. Je vous répète, mais c'est évident tout ça. Mais si vous n'allez pas à l'essence des choses, comme disait Socrate, vous ne comprenez rien. Mais là, vous allez à la mauvaise essence. Elle est erronée. Les femmes ne sont pas majoritairement catholiques pratiquantes. Mais ça n'a rien à voir avec le curé. On parle du XIXe siècle. Mais ça n'a rien à voir avec le curé. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Vous n'écoutez pas. Aujourd'hui, le curé, c'est vous. C'est vous, le curé. Et la chair, c'est là. C'est vous, le curé. Je ne lis pas Clément, je lis François Zéritier. C'est-à-dire que mes références, je pense, c'est celles que vous pensez. Si il est le curé, vous êtes peut-être le pape. Pensez qu'une société équilibrée est plus harmonieuse entre les hommes et les femmes. Que ça n'aura pas de conséquences dans le siècle qui vient n'est pas raisonnable. Ça a déjà des conséquences. Notamment sur le plan de la natalité, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est toujours d'écouter les uns et les autres. Éric a tort ou a raison. Pensez qu'une société qui s'adoucit s'affaiblit. Moi, je ne sais pas si vous levez à le vérifier. C'est compliqué. Mais vous n'en savez rien et moi non plus. Parce que ça veut dire quoi une société qui s'adoucit ? Si vous saviez le mouvement féministe, vous verrez que la douceur n'est pas la peine. Dans le mouvement féministe, moi, je vois deux choses totalement contradictoires. Donc, restez jusqu'au bout maintenant. Il reste deux minutes et on vous rend. Vous m'avez bien eu. Je vous ai bien eu. Ce n'est pas tous les jours que je suis en plateau avec Éric Zemmour. Est-ce que vous le trouvez sympathique, Éric Zemmour ? Je ne saurais pas vous le dire. Je ne le connais pas assez. Est-ce que, par exemple, vous appréciez la manière dont l'échange se met en place ? En fait, ce qui me gêne, c'est un problème de rigueur. Je vous donne un exemple qui m'avait énervé. C'est quand vous aviez dit sur RTL, c'était une chronique sur les féministes où vous disiez que c'est des précieuses et ridicules et tout, qui disaient que, de fait, quand on est contre le système prostitutionnel, on est contre la GPA et les féministes sont tellement bêtes qu'elles sont contre le système prostitutionnel et pour la GPA alors que c'est la marchandisation des corps. Vous avez tout à fait raison et c'est pour ça que, de façon écrasante, mais je peux vous le dire, l'extrême majorité des mouvements féministes sont contre la GPA et, justement, la dénonce comme marchandisation des corps, au même titre que le système prostitutionnel. Et la petite minorité des femmes qui sont pour la GPA, comme, par exemple, Elisabeth Badinter, sont aussi pour la réglementation de la prostitution. Ça vous aurait pris dix minutes de googliser et de voir quelles étaient les positions des associations féministes sur la GPA. Et donc, vous n'avez pas cette rigueur par rapport à l'analyse de voir ce que c'est la GPA. Ce sera le dernier mot. Ce sera le dernier mot. Merci de cette admonestation toute maternelle. Arrêtez. Ce sera le dernier mot. Et c'est bien que le dernier mot revienne à une jeune femme qui était en minorité sur ce plateau, et je le regrette, qui était Fatima Benomar. Merci. Merci. On ne dira rien derrière vos paroles, Fatima. Merci. Merci à Éric Zemmour de s'être prêté au jeu des questions et des réponses. Et vraiment, c'était intéressant, sur le fond, d'échanger. Merci Clément. J'ai compris que vous n'étiez pas d'accord. Mais je pense que tous les deux, je me souviens avoir animé un débat entre Zemmour et Dominac. Vous pourriez tous les deux faire un débat de la même manière que vous pourriez faire un débat toutes les semaines avec Fatima. Et je trouve que ce serait absolument une idée formidable. Jean-Claude Dacier. Il ne m'a pas répondu sur l'ordre. Non, mais c'est fini. Je vous ai dit qu'on ne parlait pas derrière. J'attends sa réponse la semaine prochaine. Ce n'est pas bien ce que vous avez fait. Merci néanmoins de votre présence. Merci à Marine Lançon qui était en régie avec nous. Vous avez été très, très nombreux à nous écouter. Je salue Alain Quézac qui nous regarde. Alain Quézac qui, l'ancien président du Paris Saint-Germain, qui nous a suivis. S'il vous plaît messieurs. Et je salue Mathieu Sébille qui était à la réalisation. Grégory Possidalo qui était au son. Et Audrey Missiraca qui était à la vision. Jean-Claude Dacier, ça vous en dit pas.